Bonjour et bienvenue dans la discussion du Figaro littéraire. Les Grands Prix d'automne ont tous été remis. Goncourt, Renaudot, Fémina, nous avons lu les romans primés au Figaro littéraire, des romans au sujet desquels nous ne sommes pas forcément d'accord, alors que valent ces livres. Je m'appelle Alice Develet, je suis journaliste au Figaro littéraire. Bonjour, je m'appelle Mohamed Aïssaoui, je suis également journaliste au Figaro littéraire. Bonjour, je m'appelle Bruno Corti, je suis aussi journaliste au Figaro littéraire. Alors une première question peut-être, comment est-ce que vous jugez ce cru 2023 ? Pour moi, c'est un cru étonnant et intéressant. Étonnant parce que c'est l'année où les récits, donc les histoires réelles, ont vraiment envahi toute la sphère littéraire et avec notamment, par exemple, Nel Sino qui est quand même l'un des grands succès de cette rentrée littéraire. On va en parler après. Et vous, Bruno Corti, qu'est-ce que vous pensez de cette rentrée ? C'est assez contrasté. Autant 2022 avait été quand même globalement un échec, les libraires ne contendiront pas. Autant là, il y a deux choses, il me semble-t-il. Le fait que plusieurs écrivains obtiennent plusieurs prix, tant à laisser penser qu'il n'y avait pas tant de très bons livres que ça. La deuxième chose qui a été plutôt positive, c'est que ceux qui étaient en gros les quasi-favoris, donc Nel Sino, Andrea et Koenig, ont été récompensés par des prix importants. Donc finalement, au bout du compte, ça devrait être une meilleure année, un meilleur cru que 2022. Il y a aussi eu pas mal de doublés. C'est ce que vous disiez, Jean-Baptiste Andrea, notamment, a eu le prix du Romand FNAC, avec le prix Goncourt. Nel Sino. Nel Sino, prix Femina, Goncourt des Lycéens. C'est le plus grand doublé, parce que le Goncourt des Lycéens, c'est l'équivalent du Goncourt, quasiment, en termes d'impact sur les ventes. Il faut être très prescripteur. Voilà, et en plus le prix Femina. Et d'ailleurs, même le patron du Goncourt, Didier Decoin, aurait aimé que le Goncourt des Lycéens couronne un autre livre pour que les libraires puissent avoir plus de bandeaux sur plus de livres. Et parmi les doublés aussi, il y a König, Juno, Interallier. Et il y a aussi Kevin Lambert pour le prix Décembre et le prix Médicis. Tout à fait. On peut peut-être parler du prix Goncourt. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pour le coup, le prix Goncourt se distingue des autres dans le fait qu'il a couronné un véritable roman d'aventure. On précise que c'est Jean-Baptiste Andrea veillé sur elle aux éditions de l'Iconoclaste. Exactement. Et c'est le triomphe de l'imaginaire aussi contre, justement, ce que je disais au début, j'allais dire l'intrusion, voire l'envahissement des récits tirés du réel comme Nes Sino. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que non seulement ça couronne une œuvre d'imagination, un roman de 600 pages qu'on lit à brille de battue, mais en plus, c'est la progression d'un écrivain qui est en l'espace de 7 ans, 6-7 ans. Il est très jeune en fait. Non, il n'est pas jeune, il a commencé tard. Il était cadragénaire. Mais il en est à 104e moment. Mais il en est à 104e moment. En 6 ans, il obtient le prix Goncourt. Et autant, moi j'avais adoré ma reine, j'étais un tout petit peu plus dubitatif pour 100 millions d'années à un jour, alors que Des Diables et des Saints, le troisième, était vraiment formidable déjà. Et on avait quelques passerelles avec celui-ci, qui là, à mon avis, il prend son envol littéralement. Et puis, pour la première fois, il faut le dire, il situe son livre en Italie, qui est un peu sa patrie d'origine. Oui, sur la période fasciste, parce qu'il faut peut-être en parler un petit peu de ce Goncourt, on suit deux personnages principaux. Mimo, qui est un sculpteur de génie, qui voit l'homme dans la pierre, mais qui est pauvre, complètement désargenté. Et il y a Viola, une femme brillante, richissime, mais condamnée au mariage. Et d'une certaine manière, les deux personnages sont enfermés dans un destin qu'ils vont devoir combattre. Donc peut-être que ça, ça a plu. Peut-être que ça a marqué aussi les jurys, parce qu'Eric Emmanuel Schmitt, que j'avais vu le jour du Goncourt, m'avait dit notamment que c'était le Goncourt du Romanesque et ça lui faisait penser notamment à Pierre Lemaitre. Oui, il y a autre chose qu'il faut souligner dans l'audace de ce choix, c'est que c'est une petite maison d'édition qui est distinguée à travers ce Goncourt. L'Iconoclaste, qui a fait un travail remarquable, puisque déjà, elle avait découvert Jean-Baptiste Andréa. Dès le début. Dès le début, avec un superbe premier roman dont on avait parlé. Et Bruno était l'un des premiers à l'avoir mis en avant. Donc c'est quand même une année très intéressante sur le plan des prix littéraires. Je voulais juste apporter une précision, parce qu'il y a eu une micro, mais micro polémique. Petite maison, certes, mais adossée à un grand groupe. Oui, oui, mais ça reste une jeune maison. Puisque l'éditrice a quand même des participations dans cette maison. Mais ça n'enlève rien du tout au talent de l'éditrice, hélas des CD récemment, parce qu'il y a eu Adeline Diodonné, il y a eu beaucoup de succès. Mathieu Palin, il y a eu beaucoup de succès. Il y en a d'autres qui arrivent sans aucun doute. Et le livre a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires. On imagine qu'avec le Goncourt, ça va être exponentiel. Les derniers chiffres, c'est 100 000 exemplaires. Ah, donc il a doublé depuis le Goncourt ? Oui, déjà, les derniers chiffres, c'est les ventes réelles. On n'est pas dans le tirage, etc., qui déjà atteignent les 300 000. Mais les ventes en librairie, donc ce qu'on appelle sortie de caisse, c'est déjà 100 000 exemplaires. À un mois des fêtes. Exactement. Ce qui présage de très grandes ventes. En plus, c'est un livre au style poétique, très limpide, qui se lit extrêmement bien avec ses fulgurances. Donc on lui souhaite encore tout plein de bonheur. Il y a également le Fémina et le Goncourt des lycéens, qui ont été tous deux remis à Nachino. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je trouve que Justice, c'est sans doute l'un des livres les plus importants de cette rentrée. Ça aurait pu faire un Goncourt. Après, on va me dire, oui, mais mettre un livre sur l'inceste au pied du sapin, c'est gênant. Ça aurait d'autant été plus gênant qu'il y a déjà eu le précédent avec les non-livres de fiction d'Emmanuel Carrère ou de Philippe Lançon. Et de Brigitte Giraud. Mais là, ils l'ont couronnée, Brigitte Giraud, alors que les autres n'avaient pas été couronnées, justement, au principe que non. Sauf que Paul Constant, elle l'a dit, si Nachino n'avait pas eu le Fémina, elle lui aurait donné le Fémina. Est-ce que ça aurait été ça pour autant ? En tout cas, peu importe, les Fémina, les Dames du Fémina ont tiré les premières et elles ont assuré, comme on dit. Elles ont enlevé une méga épine des pieds des Goncourt. Mais c'est un livre très important. Quand je disais le Lambeau de Lançon, pour moi, c'est du même tonneau. Le sujet n'a rien à voir. Mais quand on fera plus tard le point sur des décennies de publications, on verra que ce livre-là reste dans la décennie des années 2020. Et vous, Mohamed Assay, oui ? C'est le triomphe, justement, de la non-fiction cette année avec Nes Sino, qui non seulement est couronnée de deux grands prix, mais attire les lecteurs. C'est une deuxième vente juste derrière le Goncourt. C'est quand même très important. Donc, effectivement, cette non-fiction qui aurait pu être un témoignage lambda, en fait, les jurés et les critiques, et visiblement les lecteurs, ont aimé qu'elle dépasse la fonction de témoignage. C'est-à-dire qu'elle pense et elle réfléchit à ce qui lui est arrivé à travers la littérature. Et elle dit bien que la littérature ne l'a pas sauvée, mais elle lui a permis de comprendre. Et c'est un livre de critique littéraire aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, où elle parle évidemment de Nabokov, de Christian Angot d'ailleurs aussi. C'est un ovni littéraire qui mérite son succès. Oui, et puis en plus, c'est un livre, comme vous le disiez, qui va à l'encontre de tous les discours de résilience aujourd'hui. Aussi, qui infirme deux idées préconçues, que les lecteurs ne voudraient pas lire ce type de sujet, qu'ils ne voudraient pas lire de livres sur l'inceste, et qu'ils ne voudraient pas lire un livre au format un peu hybride. Ça montre qu'effectivement, le romanesque peut se jouer de diverses manières, réfléchir sur ce que c'est le roman en fait, et puis aller plus loin dans ce que peut être l'écriture même d'un livre. Je crois que cette année, justement, peut-être que c'est l'année où les frontières entre la fiction et la non-fiction ont été totalement ébranlées. Quand Paul Constant dit qu'elle aurait pu avoir le Goncourt, on ne le sait pas évidemment, mais ça veut bien dire que, de toute façon, elle a été en finale, et elle a failli l'avoir, et ça veut dire aussi que maintenant, on ne distingue plus. C'est de la littérature au sens large. De toute façon, c'est assez cohérent, dans la mesure où il n'y a quasiment plus de livres d'œuvres de fiction. Aujourd'hui, neuf livres sur dix sont de la non-fiction. Donc, à ce compte-là, Andréa fait figure, là aussi, d'OVNI. Oui, tout à fait. Il y a, en l'occurrence, en parlant d'OVNI, il y a une surprise parmi ces prix, c'est le prix Renaudot qui a été remis à Anne Scott. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Mohamed Assaoui, sachant que vous êtes juré Renaudotot ? Voilà, oui, je tiens à le dire. Donc, j'ai participé aux délibérations qui ont finalement couronné Anne Scott. C'est une surprise parce qu'elle n'était pas attendue, qu'elle ne faisait pas du tout partie des meilleures ventes. C'était vraiment des ventes lilliputiennes. Mais j'ai trouvé que ça correspond à l'ère du temps, c'est-à-dire que l'histoire de cette femme, le récit d'ailleurs, qui est à l'apparence d'un roman, mais qui est quelque chose de vécu de cette femme qui tente de se réinventer en se retrouvant seule, en restant isolée, en allant à la campagne. Je trouve que c'est un roman extraordinairement contemporain, de l'intime. Et c'est ça aussi qui nous a séduits. C'est un roman qui peut vraiment séduire beaucoup de lecteurs, dans le sens où c'est une réflexion sur la solitude, sur les illusions perdues aussi. Et je pense qu'on peut se retrouver, et d'ailleurs, il commence à un peu émerger, Anne Scott a battu Gaspard Koenig, qui aussi... Qui a été annoncé gagnant, c'est marrant. Qui a été annoncé gagnant un peu partout, mais il a fini quand même par avoir un prix littéraire, et tant mieux. Mais c'est aussi... Ce sont deux romans extraordinairement contemporains. Koenig, dont Humus met en scène deux écologistes qui essayent de faire du business, l'autre d'un certain retour à la terre. Donc c'est peut-être une surprise, mais ça correspond à l'air du temps, je trouve. Et vous, Bruno Corti, est-ce que c'est un beau Renaudot pour vous, le Anne Scott ? Non, je ne dirai rien du tout sur elle, parce que je ne l'ai pas... Ce n'est pas que je ne l'ai pas ouverte, je l'ai juste parcourue, parce que d'habitude, c'est Alice Develay qui la chronique, donc je ne m'aventure pas sur son territoire, c'est trop dangereux. Mais non, je ne l'ai pas lu. J'ai lu, par contre, des choses d'elle assez intéressantes. Frédéric Becbedé, qui la soutient depuis longtemps, à juste titre, il y a quelque chose d'assez rock'n'roll chez cette femme, même si là, aujourd'hui, on est loin des bases du départ, mais elle a écrit des essais ou des recueils de nouvelles ou des romans qui sont, moi, je trouve, assez rock'n'roll. Et ce qui faisait dire à Simon Liberati, qui est dans le même registre, que ça lui convenait parfaitement. Donc je n'ai rien à dire à ça. Je trouve que le Renaudot prend un risque maximal, puisque l'année d'avant, ils avaient couronné Simon Liberati, qui était un très bon écrivain, mais dont les ventes ont été quand même très, très faibles. Et là, le risque qui est pris fait que les ventes peuvent être encore plus faibles. Donc, pour un prix aussi important, c'est un risque, une prise de risque. Mais pourquoi pas ? Vous voulez répondre, Mohamed Assaïoui ? Non, mais c'est une prise de risque. C'est à l'honneur d'un jury. Après, moi, je ne vais pas, évidemment, commenter le choix d'un jury dans lequel je suis. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'un prix doit faire les ventes ou est-ce qu'un prix doit suivre les ventes ? C'est une réflexion. Là, il a été jugé qu'on ne s'intéressait pas aux ventes, mais on s'est intéressé aux livres. Et encore une fois, c'était entre Gaspard Cuny et Anne Scott. Les deux sont, pour moi, d'excellents romans qui correspondent à l'ère du temps, qui nous décryptent le monde. Et c'est vraiment deux livres intéressants. Et je suis content, finalement, que les deux romans aient été finalement couronnés. On a parlé des principaux prix littéraires. Est-ce qu'il y a, parmi les livres de la rentrée, vous, des livres que vous auriez voulus qui soient couronnés ou, en tous les cas, quelques regrets ? Regrets, non. Mais moi, j'ai adoré Le Grand Feu de Léonore de Recondo chez Grasset. Je trouve que c'est un très bel auteur qui, pour la première fois, c'est une musicienne accomplie qui, pour la première fois, parle de son art dans sa littérature. Bon, elle a été assez loin puisqu'elle était dans la finale du concours des lycéens, me semble-t-il. En tout cas, elle était sur la liste, forcément. Elle aurait pu, voilà, figurer. Après, je suis content que ce livre ait existé. Je suis content de l'avoir lu. Et je pense que ce n'est pas fini pour autant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de prix que le livre meurt. De toute évidence, non. Il y a une deuxième vie en poche et tout est possible. Effectivement, Léonore de Recondo, je pense que c'est une promesse pour l'avenir. Vu ce qu'elle a déjà écrit et vu ce qu'elle vient d'écrire, je suis persuadé qu'elle figurera toujours dans les Grands Prix et qu'elle atteindra. Elle aussi, peut-être le Graal, avec le Goncourt, en tout cas avec un autre Grand Prix. Tout comme celle que j'aurais voulu qu'elle soit distinguée cette année. C'est Natacha Apana qui a déjà été en finale de plusieurs Grands Prix. Et cette année, elle écrit justement une non-fiction à travers le récit de ses aïeuls, dans la mémoire des Lavés, ces gens qu'on appelle les engagés qui venaient remplacer les esclaves en venant d'Inde vers l'île Maurice. C'est ça un texte juste sublime. Puis moi, me concernant, j'aurais très volontiers voulu que Sors Chalondon remporte le Renaudot aussi. Je suis très contente pour Anne Scott. Je la suis depuis un petit bout de temps maintenant, donc je suis très heureuse pour elle. Mais regret quand même pour l'enragé de Chalondon sur ce bagne d'enfant qui, moi, m'a vraiment emporté. Et puis un roman aussi, un deuxième roman qui a été peut-être pas assez remarqué à mon goût à part par l'interallié dans sa première liste, le roman de Claire Conruy, pour qui s'avance dans la nuit aux éditions de l'Observatoire. J'ajoute que Chalondon n'avait pas forcément besoin d'un prix dans la mesure où il est largement comme les autres dont on a parlé en tête des ventes. C'est quelqu'un qui a déjà eu des prix. Qui a eu des grands prix. Des grands prix et qui vend très bien. Oui, mais son livre était très bien indépendamment de l'œuvre. Quand je lis un livre, je lis le livre et pas dans son interté, dans l'intégralité de l'œuvre. Je parle du livre en tant que tel. Il était en finale du Renaudot. C'était déjà pas mal. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Et puis rendez-vous au prochain épisode. A bientôt. Sous-titrage ST' 501